Musique Au grand air Bruxelles est une ville verte ? Des arbres, des plantes, des animaux dans notre ville ? Où sont les refuges de biodiversité ? Qui les protège ? Qui s'en occupe ? Dans le cadre de notre épisode sur la ville verte, nous voulions aussi nous pencher sur un aspect plus activiste de la protection de la biodiversité en ville. Aujourd'hui, on va plus spécifiquement parler d'une zone de biodiversité à Bruxelles. Il s'agit de la Frigiozapha. Alors la Frigiozapha, c'est quoi ? Déjà, elle se trouve à la frontière entre Scarbet et Hébert. Et c'est une ancienne gare de triage qui, progressivement, s'est transformée en une vaste prairie sauvage où plus de 1000 espèces ont été recensées, faune et flore confondues. C'est un espace-refuge pour la faune environnante, ou encore une halte migratoire de premier ordre pour les oiseaux. C'est donc un des plus importants réservoirs de biodiversité de la région bruxelloise. En septembre 2019, à l'initiative d'un naturaliste d'Aves-Natagora, un collectif se crée, Sauvons la Frigiozapha. Ce collectif, il regroupe aujourd'hui des naturalistes et passionnés de la nature, qui souhaitent protéger la biodiversité qui s'est développée sur ce terrain. Je suis aujourd'hui avec Mathieu Simonson. Bonjour. Bonjour. Vous êtes membre du collectif depuis le début. On l'a déjà dit, c'est un réservoir de biodiversité, mais vous pouvez peut-être nous en parler un peu avec vos mots. Pour quelqu'un qui entend parler pour la première fois de la Frigiozapha, en fait, c'est quoi cette Frigiozapha ? Elle a été, en gros, abandonnée. Elle s'est transformée en terrain vague. Et il n'y a pas eu d'activité humaine pendant tout ce temps-là. Donc, progressivement, on a eu des nouvelles formes de végétation, de flore, de faune, qui sont installées sur ce terrain. Là-dessus, vers 2013 environ, la société qui est propriétaire du terrain, qui est la Société d'aménagement urbain, c'est une société qui appartient à la région bruxelloise, qui acquiert des réserves foncières pour les transformer en quartiers de logement, a jugé nécessaire de rajouter une couche de remblai sur ce terrain. Le terrain fait en tout environ 25 hectares. Et cette société d'aménagement urbain, propriétaire du terrain, a ajouté environ un mètre de terre de remblai sur tout le terrain. Et ça a permis, bon, temporairement, c'est vrai que ça a détruit la flore existante, mais, de nouveau, au bout de quelques années, en fait, il a suffi 5-6 ans, on a vu une faune tout à fait intéressante se redévelopper sur ce terrain, une flore et une faune. Donc, c'est un processus qui a été vraiment suivi presque quotidiennement par un groupe de naturalistes, lié effectivement à Natagora. Donc, si vous prenez l'antenne locale de Natagora, à Bruxelles, c'est plutôt à la base la partie ornithologique, les gens d'Avest Natagora. Ils se sont intéressés aux oiseaux qui étaient présents sur cette friche, mais aussi à toute la partie entomologique, les insectes, etc. Et donc, ils ont fait des recensements qui se trouvent aujourd'hui sur une plateforme qui s'appelle observation.be. C'est une plateforme qui a été développée par Natagora, qui est une association naturaliste en Belgique francophone. Et aujourd'hui, c'est vrai qu'on arrive à un point où la friche de Zafa est le point le plus intéressant, notamment en matière d'abeilles sauvages en région bruxelloise. Donc, on a recensé sur la friche de Zafa aujourd'hui 137 espèces d'abeilles sauvages. C'était 120 il y a quelques semaines. 137 espèces, c'est plus que ce qu'on voit aux huines. Les huines, c'est une réserve naturelle nettement plus grande que la friche de Zafa. Oui, 10 fois plus grande, même, si je ne me trompe pas. Voilà, quelque chose de cet ordre-là. Et donc, 137 espèces d'abeilles sauvages, oui, ça signifie que c'est un des spots les plus intéressants dans la région. Et on a simplement, avec le collectif sauvage de la friche de Zafa, voulu créer un momentum, faire comprendre qu'aujourd'hui, l'enjeu de la protection de ces abeilles sauvages, c'est un enjeu pas seulement écologique, mais également un enjeu de santé publique. Ces abeilles sauvages, elles ont un rôle, évidemment, clé dans la Polynésie, la fragilisation des plantes qui nous servent à nous alimenter. Et donc, l'enjeu de santé publique est assez évident. Et on doit prendre conscience vraiment de l'impact direct que la fragilisation de cette faune peut avoir sur nos modes de vie. Ici, il faut bien comprendre qu'on parle d'abeilles sauvages, pas d'abeilles domestiques. À Bruxelles, il y a beaucoup de ruches, beaucoup de populations d'abeilles domestiques qui ont tendance à rentrer en compétition avec les populations d'abeilles sauvages. Et donc, en gros, la mode qu'il y a eu pour l'apiculture dans les années 2014-2015 n'a pas été très bénéfique, c'est le moins qu'on puisse dire, pour la cause qui est de la protection des pollinisateurs. Si on veut protéger les pollinisateurs, il faut vraiment fortement encadrer les activités d'apiculture et se dire tiens, c'est ces populations d'abeilles sauvages qui jouent un rôle clé vraiment dans nos écosystèmes. Il faut en prendre conscience et réaliser que, voilà, c'est vrai que les enjeux sont importants dans les années à venir. Et l'Afrique de Zafa, finalement, c'est jamais qu'une déclinaison locale de ce problème. Et oui, voilà, donc vous avez parlé du recensement, notamment des espèces. Mais au-delà du recensement des espèces, c'est quoi les autres actions du collectif ? Alors, première chose qu'il faut préciser, c'est que les activités de recensement, ça dépasse le collectif. C'est-à-dire qu'on a effectivement une dizaine de naturalistes très actifs dans le collectif, selon l'Afrique de Zafa, qui, par ailleurs, ont été extrêmement actifs dans le recensement des espèces. Donc, effectivement, c'est une des activités des membres du collectif, c'est des activités purement de recensement. Il y a les activités de sensibilisation, faire comprendre, finalement, la valeur de ce patrimoine naturel aux Bruxellois. Pour ça, on a développé un site Internet, on a développé des galeries photos, on essaye de faire comprendre le monde des sciences naturelles aux Bruxellois. C'est vraiment une activité de vulgarisation scientifique et une activité de sensibilisation aux enjeux liés à la biodiversité, qui ne sont pas strictement des enjeux écologiques, mais aussi des enjeux de santé publique. Il y a des balades nature qui sont organisées. Pour le moment, c'est un peu ponctuel, mais avec le printemps, on a beaucoup de demandes de balades nature qui sont faites et auxquelles les naturalistes du groupe essayent de répondre. L'idée, c'est de faire des visites in situ sur le terrain, évidemment, avec les limites qu'on connaît. C'est vrai qu'on est en pleine crise sanitaire, donc on ne peut pas réaliser des visites avec beaucoup de monde. Mais c'est une autre activité importante. Il y a aussi une activité qu'on va dire plutôt de lobbying et de plus une activité concentrée autour de la communication politique. On essaye de faire comprendre la dimension politique de ces questions de biodiversité. C'est vrai que pendant plusieurs mois, on a essayé de mettre un maximum la pression sur les cabinets ministériels pour qu'ils reconsidèrent leur vision de la biodiversité en ville. Ce qu'on a remarqué, c'est que dans la rhétorique, le discours a eu un peu d'effet. Au niveau des actes, on attend toujours. Ça, on aura l'occasion d'en parler un peu plus tard. Ça, c'est pour les activités principales du collectif. Vous aussi, vous diffusez des pétitions. Il me semble que les citoyens peuvent signer pour faire avancer les choses. Deux pétitions ont été lancées. Une première pétition au tout début, à la naissance du collectif, fin 2019, qui rassemble aujourd'hui près de 15 000 signatures. Donc, c'est plus d'un dixième de la population de Scarbeck. C'est assez colossal. Et puis, une deuxième pétition a été créée dans le cadre, finalement, d'une audition qui a été demandée au Parlement bruxellois. En fait, le Parlement bruxellois permet à des collectifs qui ont rassemblé plus de 1 000 signatures d'être entendus en commission parlementaire. Donc, nous avons été entendus par la commission de développement territorial. Nous avons pu parler avec, expliquer notre point de vue, en tout cas, pendant une vingtaine de minutes. avec des membres de cette commission de développement territorial. Ça, c'était le but de la deuxième pétition. Cette pétition, elle est toujours en ligne. Donc, oui, effectivement, vous pouvez y accéder, la signer. C'est vrai qu'on a besoin de montrer que cet enjeu dépasse très clairement les frontières locales de Scarbeck et Verts, ou même la région bruxelloise. On a ici, avec l'Afrique de Zafa, vraiment un nœud important dans le maillage vert et un nœud dans les corridors écologiques qui ne peut pas être sacrifié. On doit trouver une alternative. Et finalement, la perche qu'on tend depuis déjà plusieurs mois à la région bruxelloise, c'est de dire, ensemble, essayons de trouver une alternative. Essayons de créer du logement public bon marché là où c'est possible en préservant intégralement l'espace de nature qu'on a la chance d'avoir encore sous la main avec cette friche de Zafa. Et en termes de participation civile, du coup, comment les citoyens y sont intégrés dans un projet d'une telle mesure, en fait, finalement ? Alors, il y a différentes formes de participation. On a clairement un noyau aujourd'hui d'une douzaine, quinzaine de personnes assez actives avec des personnes qui rentrent et qui sortent. Donc, effectivement, le groupe est toujours ouvert à de nouveaux membres. On a eu récemment un nouveau membre qui nous a énormément aidés au niveau de la communication en essayant un petit peu de diversifier ce qu'on faisait, d'aller sur d'autres plateformes. Donc, c'est vrai qu'on est toujours à la recherche de nouveaux venus. Ça, c'est pour ce qui est du noyau. Vous pouvez transmettre un message via le site web sauvons la friche de Zafa. On est toujours à la recherche de 109. Ça, c'est une première chose. Oui, plus largement pour ce qui concerne l'implication de citoyens qui voudraient simplement avoir pesé dans le processus sans vraiment investir beaucoup de temps au sein du collectif. Oui, il y a la possibilité premièrement de signer la pétition sauvons la friche de Zafa. Deuxièmement, de simplement placarder une affiche de sauvons la friche de Zafa à la fenêtre. Ces affiches sont disponibles sur le site web du collectif. Si vous allez sur sauvonslafriche de Zafa.be, vous pouvez imprimer des affiches, les placarder. Et donc, ça, c'est quelque chose qui nous aide aussi énormément. Il y a le fait de rédiger un courrier au cabinet du ministre président Rudi Verwoord, qui est en charge du développement territorial. Lui expliquer un courrier bien argumenté dans lequel simplement vous exposez les arguments qui sont répétés par sauvons la friche de Zafa. Ça, ça a également du poids. Il continue à faire pression sur les cabinets ministériels. Et le fait simplement de participer au débat, il y a parfois des collectifs qui se créent autour de sauvons la friche de Zafa. Des collectifs dont nous ne connaissons même pas l'existence et qui se mettent en place, qui décident de faire un article, qui se décident de lancer une manifestation. On a eu deux manifestations qui ont été faites complètement indépendamment de sauvons la friche de Zafa la semaine dernière. Donc ça, c'est assez incroyable de voir ça. de voir que finalement, on a aujourd'hui plusieurs collectifs qui gravitent autour de la cause de la protection de la friche de Zafa et qui ne sont pas directement liés à ce que nous faisons en tant que groupe noyau. Ça, c'est aussi également une possibilité de se dire finalement, on a ici un bien public, c'est un bien commun. On n'a pas tout citoyen, en gros, à la possibilité de donner son point de vue sur ce qu'il faut faire de ce collectif. Et on a la possibilité aussi d'essayer de trouver des ponts entre le discours des naturalistes qui est un discours vraiment de volonté de protection du patrimoine naturel avec le discours par exemple des gens qui demandent vraiment une défense du droit au logement. Nous, on estime que ces deux causes ne sont absolument pas antinomiques et spécialement en période de Covid, on se rend compte que l'espace existe à profusion. Il n'y a aucune nécessité de sacrifier notre patrimoine naturel pour répondre à une demande de logement public bon marché. Et en parlant de mobilisation, en tout cas, le mouvement de la protection de l'Afrique, il existe depuis 2019 maintenant. comment on fait pour perdurer un rassemblement des naturalistes mais aussi citoyens sur le long terme ? Parce que vous parlez des personnes qui arrivent et qui partent, mais c'est quoi ? Les groupes, ils évoluent. Qu'est-ce qui marque ces pertes et ces regains de mobilisation ? C'est difficile à dire parce qu'on est encore un jeune collectif. On voit effectivement qu'il y a des choses simplement qui permettent que le collectif ait un petit peu le vent en poupe aujourd'hui. Très clairement, nous, on sent qu'on participe à quelque chose de beaucoup plus large que le collectif lui-même. Donc, on ne voit pas du tout ça comme une réussite individuelle. Voilà, le collectif a pu bien évoluer et bien grandir ces derniers mois. Mais finalement, ce n'est jamais qu'une petite pièce dans un puzzle beaucoup plus large. Nous, on retrace vraiment notre histoire en réfléchissant notamment vraiment aux origines. Se dire que le combat contre les néonicotinoïdes déjà dans les années 2015, 2016, 2017, c'était vraiment quelque chose d'important pour essayer de faire en sorte que la population bruxelloise prenne conscience de l'importance des pollinisateurs, des abeilles sauvages. Il y a une grosse prise de conscience qui a été faite. Si on compare aujourd'hui, 2021, avec la mentalité dans laquelle on était en 2015 où les gens prenaient l'apiculture à tout craint, c'est un autre monde. Donc, je crois qu'on participe à ça. On va un peu dans le prolongement de ce mouvement-là. Et puis, évidemment, il y a eu la mobilisation des jeunes en 2018 2018 et 2019 qui a eu un impact immense. Et clairement, nous, on a senti le discours de défense de la biodiversité qui a pris une autre ampleur. C'était un discours qui était très peu écouté auparavant. Si vous écoutez un peu ce que disent les vieux de la vieille de Natagora et de Naturepune, c'est souvent des personnes qui, voilà, beaucoup de personnes qui ont la cinquantaine. On a des groupes de jeunes organisés notamment autour de jeunes et nature, etc. Il y a également des jeunes au sein de Natagora. Mais le profil du naturaliste, c'est souvent la cinquantaine, souvent la majorité d'hommes. Et on a senti vraiment une sorte de prise de conscience beaucoup plus large du problème. Un problème qui auparavant était plutôt vraiment circonscrit dans ces milieux sociaux très on va dire sélect, un peu fermé. Ça s'est complètement ouvert. Aujourd'hui, c'est vrai qu'on voit, on sent plus un soutien de la part d'un autre type de public. Ça, c'est très intéressant et nous, la façon dont on l'interprète, on se dit oui, c'est clairement un peu le poste 2018-2019. Voilà, la jeunesse est descendue dans les rues et a replacé la question de la nature, de la biodiversité et du climat sur l'échiquier politique. Elle dit bon, quand est-ce qu'on s'en occupe ? Et si c'est pas maintenant, quand quoi ? Du coup, c'est un projet qui évolue constamment. Donc, il évolue au niveau de la mobilisation mais aussi au niveau politique et institutionnel. Mais du coup, c'est quoi les enjeux actuels pour l'Afrique ? Stopper la phase 1A. Donc aujourd'hui, ce qu'il faut savoir, c'est que la région bruxellois s'est engagée dans un marché public qu'elle appelle processus de dialogue compétitif. Mais c'est un marché public. Ce marché public a été lancé en 2017 et aujourd'hui, on arrive un peu au terme du processus. On a appris par Bruce que le 19 mars 2021, c'est-à-dire il y a 3-4 jours, les trois consortiums en lice pour remporter le marché public de la phase 1A du projet, donc la phase 1A, c'est la première phase du projet, pour faire simple. On a appris que ces différents consortiums remettaient leur offre finale, qu'ils appellent Best and Final Offer, c'est l'offre finale des consortiums. Des offres finales qui concernent déjà la bétonisation de toute la base de la poire que forme la friche Josaphat. Si vous regardez la forme de cette friche Josaphat sur une carte de Bruxelles, vous verrez vraiment que c'est plutôt une forme de poire et ce que veut faire la région bruxelloise, c'est de faire avancer le projet 1A. Nous, très clairement, en tant que collectif, notre demande, ce pour quoi on se bat, c'est de définitivement mettre en pause ce projet-là, le mettre en pause pour ouvrir un second débat public, une seconde enquête publique qui permettrait de réfléchir posément à ce qu'il faut faire de ce terrain. Aujourd'hui, le sentiment qu'on a, c'est que la région bruxelloise essaye de quand même continuer à avancer sur certains de ces marchés publics et ça nous inquiète. En fait, pour vraiment schématiser au maximum, aujourd'hui, il est question d'une phase zéro qui est une phase vraiment de préparation du terrain. Cette phase, elle a été confiée à Beliris, qui est une administration publique fédérale qui s'occupe de financer la revitalisation, l'embellissement de Bruxelles, etc. et on a la phase 1A dont se charge la SAU, Société d'aménagement urbain. Sur ces deux marchés publics, on est déjà assez avancé et donc notre demande très claire, c'est de dire stop. Et cette phase 1A, pour nous, est tout à fait, est plus à l'ordre du jour en fait, parce que c'est une phase qui a été pensée déjà dans l'esprit de 2012, 2013, 2014, où l'idée, c'était de faire un grand quartier de logement de 1 600 unités. Aujourd'hui, la réalité est tout à fait différente. Les politiques publiques à Bruxelles sont complètement chamboulées et on doit repenser la réalité de ce terrain sur base de cette réévaluation des politiques publiques. Mais justement, en 2019, vous avez proposé un plan alternatif que vous avez appelé un plan B, le hashtag plan B... Fin 2020. Fin 2020. Oui, pardon. Donc, le hashtag plan B, Josafa. En quoi il consiste globalement, ce plan B ? Alors, il faut savoir qu'il y a 5 plans alternatifs. 5 plans alternatifs qui ont été proposés par 5 collectifs différents. Donc, ça vous donne une idée de l'ampleur de la mobilisation. Ce n'est pas une décision qui a été prise par Sauvons-la-Frie-Josafa que de créer ces 5 plans B. Non, il y a eu 5 plans qui ont été élaborés par 5 collectifs différents. Ces 5 plans... Bon, il y a le plan de Sauvons-la-Frie-Josafa qui vise à créer une réserve naturelle sur toute la partie ouest du terrain et également de conserver l'entièreté de la zone non bâtie. Donc, l'idée est de conserver l'entièreté de la zone non bâtie et développer cette réserve naturelle. Ce qu'on a envie de faire au sein de l'Affrie-Josafa, c'est de faire du terrain une porte d'entrée vers le monde des sciences naturelles. On veut que la population bruxelloise prenne conscience de l'importance de la biodiversité à la campagne, mais aussi en ville, qu'elle prenne conscience de l'importance que joue cette faune extraordinaire de l'Affrie-Josafa en région bruxelloise. On parlait notamment des abeilles sauvages, mais ce qu'il faut savoir, c'est que l'Affrie-Josafa est également un lieu très intéressant pour les eaux-donates, c'est-à-dire notamment les libellules. On a trouvé un très grand nombre de libellules autour des points d'eau de l'Affrie-Josafa. C'est le deuxième spot d'eau-donates en région bruxelloise. Donc, c'est, première chose, l'utilisation de ce terrain pour en faire une réserve naturelle, un espace pédagogique qui permette aux bruxellois qui sont un peu déconnectés de la nature d'avoir cette porte d'entrée vers le monde des sciences naturelles. Et on pense que c'est un enjeu éducatif majeur. Et que c'est aussi une manière pour, ce serait une manière en fait, pour l'administration publique de concrétiser une thématique qui aujourd'hui aux yeux des Belges et des Bruxellois est assez abstraite. Quand on parle de sixième extinction de masse, c'est une réalité très effrayante, t'as raison, mais c'est une réalité qui pour beaucoup de monde est impalpable. On ne comprend pas, elle paraît insaisissable. Ce qu'on a ici avec un terrain comme le terrain de l'Affrie-Josafa, c'est une manière de rendre cette thématique apparemment abstraite très concrète. Aujourd'hui, c'est très clair que c'est un espace refuge pour une faune qui autrement serait détruite, menacée et détruite. On a aujourd'hui la possibilité de développer sur ce terrain un espace pédagogique extraordinaire pour rendre concret une thématique qui autrement serait tout à fait abstraite. Et ça, c'est notre combat. Et on pense que c'est vraiment l'enjeu clé autour de cette friche de Zafa. Il y a maintenant d'autres plans B, effectivement. Il y a notamment une chercheuse qui s'appelle Jolaine Bergers, chercheuse de la Cahulevon, qui a fait une étude spécifiquement concentrée sur l'étude des abeilles sauvages sur cette friche de Zafa. Une étude qui est extrêmement précise et intéressante et qui vient un peu alimenter le plan B de Sauvons la friche de Zafa. On a un plan B qui a été développé également par Natagora qui vient également appuyer l'idée de réserve naturelle. On a un plan B qui a été développé par deux architectes bruxellois qui s'appelle le collectif d'architectes qui s'appelle I Love Zafa qui est un projet extrêmement documenté qui permet en gros de comprendre comment combiner les objectifs de défense du logement public bon marché à Bruxelles et de défense de la biodiversité. Ce dont vous parliez tout à l'heure. Ce dont nous parlons. Donc ça pour nous également c'est un enjeu clé montrer que il n'est pas nécessaire de détruire cet espace. Quoi qu'en disent aujourd'hui les responsables de la société d'aménagement urbain ou le cabinet Wehrwurt. Il n'est pas nécessaire de détruire cet espace. Si on le détruit c'est un choix politique. C'est un choix politique. On peut décider oui ou non. Et notre discours c'est clairement diré. c'est non. C'est non. Et on a ici vraiment un sujet politique majeur. Si la classe politique ne s'empare pas de ce sujet elle passe à côté de quelque chose qu'elle va regretter. Parce que les enjeux de la destruction de la biodiversité et les enjeux de la destruction des dérèglements du climat sont déjà là. On ne parle même pas d'une réalité qui dépasse les mandats politiques de 4-5 ans. Non. On y est déjà. Ce sont aujourd'hui nos étés qui sont trop chauds. On a un problème d'îlot de chaleur qu'il faut gérer. Toutes ces choses-là ne pourront pas être gérées de la même manière qu'elles l'ont été dans les années précédentes. On sait que les recettes anciennes nous mènent à l'échec. Donc aujourd'hui l'idée c'est de rouvrir un débat public mettre des citoyens des experts et des politiques autour de la table pour prendre des décisions ensemble. Et nous ce qu'on essaye de dire surtout à tout le monde avec cette histoire de plan B, c'est-à-dire on n'a pas la science infuse. On défend différents points de vue sur l'avenir de cette friche. Ce qu'on veut tout simplement c'est que ces points de vue puissent être entendus dans un débat public équilibré. Et ce qu'on a aujourd'hui malheureusement en face de nous c'est une administration publique qui n'a pas cette culture du débat ouvert. Elle a une culture du débat on va dire cosmétique. Le débat cosmétique une fois que les choses sont décidées. Et ça c'est fini. C'est mort. Il n'y a plus moyen de continuer à faire de la politique de cette façon-là. Et donc c'est notre discours que de dire maintenant utilisons ce terrain qu'est la friche de Zafa pour faire les choses autrement. Alors pour conclure cette interview même si on a déjà abordé certains éléments mais on voulait quand même le rappeler pour un auditeur une auditrice qui nous écoute aujourd'hui et qui veut s'engager pour sauvegarder la friche de Zafa qu'est-ce que concrètement il peut faire ? Signer la pétition numéro 1 numéro 2 placard d'une affiche à la fenêtre donc ces affiches sont disponibles en PDF sur le site sauvonslafrijjosafa.be ça c'est un soutien très clair simple que vous pouvez faire ça prend 2-3 minutes vous pouvez également écrire au cabinet Verwort qui est le cabinet en charge du développement territorial à Bruxelles en exposant vos arguments vous pouvez également ce qui est très utile essayer de renforcer l'argumentaire qu'on porte c'est-à-dire qu'il est tout à fait possible que dans les arguments qu'on avance on oublie de mentionner quelque chose et donc le fait d'avoir des étudiants des universitaires des personnes qui s'intéressent au développement urbain ou aux questions urbaines à Bruxelles le fait que ces gens puissent venir simplement développer un article publié ça c'est également extrêmement utile et ce dont on a le plus besoin aujourd'hui c'est que des collectifs bruxellois continuent à s'approprier le projet de différentes manières et on se rend compte que c'est cette complémentarité entre différents collectifs qui ont des cultures différentes des manières d'agir différentes qui va vraiment faire avancer les choses on a tous nos limitations et donc on se rend compte vraiment que c'est cette sorte d'entraide et de multiplicité d'approche qui fait avancer le sujet aujourd'hui on se réjouit déjà de voir que oui on a vraiment plusieurs collectifs qui agissent un peu de manière différente mais coordonnées et qui arrivent aujourd'hui à maintenir la pression sur ce cabinet Wehrwurth Alors on demande toujours à la fin de nos interviews avec nos invités quel est l'oeuvre l'événement le documentaire le livre que vous aimeriez recommander à nos auditeurs et nos auditrices maintenant Au-delà de la question de la biodiversité nous clairement ce qu'on porte c'est cet enjeu de la défense de la nature en ville mais on a envie de faire prendre conscience du fait que la question de la biodiversité c'est une question de biens communs de défense des communs urbains et je vais défendre en fait j'aurais envie de recommander un petit documentaire très accessible d'Arte qui est sorti en 2013 qui s'appelle Mains mises sur les villes et qui montre simplement les dynamiques entre capitale et habitant au sein des villes les villes c'est des aimants à capitaux très clairement aujourd'hui si cette friche Josaphat est menacée c'est parce que la ville inévitablement est un aimant à capitaux et on essaye d'attirer les classes moyennes supérieures vers la ville on essaye de faire en sorte que la région bruxelloise ait de l'argent pour réaliser ces grands travaux d'infrastructure etc. et la culture politique ancienne qui perdure déjà depuis les années 90 aujourd'hui à Bruxelles c'est dire pour financer ces grands travaux ce qu'on va faire c'est des partenariats publics privés c'est à dire on va essayer de financiariser un peu la ville la ville devient un produit financier et nous on le ressent très clairement sur Josaphat mais les gens le ressentent dans d'autres quartiers de Bruxelles si vous allez voir comment les choses évoluent au niveau du canal ou si vous allez voir vraiment tous les territoires qui sont concernés par l'EHPAD vous vous rendez compte que c'est ça dont il est question on a une minorité d'acteurs puissants qui sont là pour injecter des capitaux dans différentes parties de la ville et leur objectif n'est pas de rendre la ville habitable ce qu'ils veulent c'est utiliser la ville comme une sorte de produit financier avec Josaphat on a pour nous un exemple de ça c'est un partenariat public-privé avec des acteurs économiques qui sont là simplement pas pour résoudre la crise du logement ils ne la résoudront pas ils vont créer du logement qui sera essentiellement du logement privé on parle de 55% de logements privés 45% de logements public mais même dans le logement public il y a une large part de logements pour la classe moyenne donc ce n'est pas une réponse à la crise du logement à Bruxelles on ne va pas créer du logement pour les personnes qui peinent à se loger à Bruxelles en créant ce terrain ce qu'on va créer c'est une opportunité pour des grands acteurs de l'immobilier à Bruxelles de mettre leurs billes quelque part et c'est mort ça c'est fini on doit penser à une autre manière de créer la ville et pour moi en tout cas pour nous au sein du collectif les questions de défense de la biodiversité sont intimement liées aux questions de défense des communs dont on parle dans ce documentaire donc main mise sur les villes d'Arte voilà c'est un documentaire qui parle simplement de ça de dire la ville appartient aux gens elle n'appartient pas à Edgeril Estate ou à un acteur immobilier qui voudrait simplement y mettre ses billes et bien merci d'avoir été notre invité aujourd'hui donc c'était Mathieu Simonson qui est représentant du collectif Sauvons la Friche Josafa merci beaucoup c'était le premier épisode hors série au grand air une série sur la préservation de la biodiversité produit par le Student Green Office de l'ULB vous pouvez retrouver toutes les informations et références dont il a été question dans cet épisode sur notre page Instagram arrobase GreenOfficeULB et notre page Facebook ulbenvironnement-students GreenOfficeSGO un grand merci à Radio Campus pour ses locaux et son soutien technique leurs émissions se trouvent sur la fréquence 92.1 merci pour votre écoute et à bientôt et à bientôt et à bientôt et à bientôt et à bientôt